Musique d'ambiance Le surprenant musée de David Walsh, le Mona, situé à Aubart, avec sa galerie sulfureuse consacrée au sexe et à la mort. Les parois engrais triaziques du musée ont été taillées par l'agence d'architecture Fender 4 Salidis. Le bâtiment ne possède aucune fenêtre et l'atmosphère est intentionnellement sinistre. Musique d'ambiance 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 Port Arthur, petit village et ancien centre pénitentiaire, à 60 km au sud-est d'Aubart. C'est un des lieux les plus chargés d'histoire d'Australie et l'un des plus beaux sites touristiques de la Tasmanie. Musique d'ambiance 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 français Nicolas Baudin qui découvrit et reconnut la côte orientale de la Tasmanie. Béconsfield Main, un héritage centre, est un musée retraçant l'exploitation de la mine aurifère près de la rivière Tamar dans le nord-est de la Tasmanie à 40 km au nord de Laucheston. L'or y a été découvert pour la première fois en 1847. Béconsfield est devenue la ville aurifère la plus riche de Tasmanie. Elle a fermé en juin 2012. Sous-titrage ST' 501 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 La cataracte-gorge est une gorge de la rivière située à Lodz-Eston. On la trouve dans la partie inférieure de la rivière sous-est. Le télésiège d'où je filme est le plus long télésiège à une travée du monde. La plus longue étant de 308 mètres. Le télésiège construit en 1972 a une portée totale de 457 mètres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Si vous allez voir un parcours à Crotomite National Park et vous trouverez un scat qui a des chunks et hares, c'est très probablement de être fermetés. Vous voyez qu'ils sont très heureux, ils sont très heureux, mais comme je disais, si c'est feeding temps, ils vont devenir un peu plus compétitif. Ils ne sont pas très territorial, donc ils ont des autres animaux dans la même enclosure. Parce qu'ils sont nominaires, ils doivent passer à trouver des produits. Le diable de Tasmanie est le plus grand marsupial carnivore d'Australie. Il vit uniquement sur l'île de Tasmanie. Il se nourrit de toutes sortes de viandes et notamment d'animaux plus petits, tels que des possums, des wallabies, des wombats. Il ne laisse rien, il mange les os et la peau de ses proies. Cet espace est la seule survivante du genre sarcophilus. «Ceques » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Strahan est un village et un ancien port sur la côte ouest de la Tasmanie fondée en 1877, à 300 km au nord-ouest de Hobart. En visite à l'île Sarah sur la Gordon River, l'endroit difficile d'accès fut choisi pour y fonder un bagne en 1822. Les ruines attestent de la dureté de la vie des convicts isolés. Les hommes travaillaient pour abattre le pain Huron, espèce endémique très recherchée car imputressible. Le site fut abandonné en 1834. Musique de générique Musique de générique Musique de générique Le lac Saint-Clair dans le parc national de Gredelmontaine a une profondeur de 200 mètres, ce qui en fait le lac le plus profond d'Australie et le deuxième de tout l'hémisphère sud après le lac Tanganyika. Musique de générique 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 Les énormes conduites d'eau en acier qui descendent le long des flancs de la montagne, c'est un puissant rappel des forces de la nature qui créent l'hydroélectricité. C'est la raison pour laquelle la ville de Taralea fut créée sur les hauts plateaux du centre de la Tasmanie. Musique de générique Musique de générique Obart, fondée en 1804 en tant que colonie pénitentiaire, située à l'embouchure de la Derwent. Elle est protégée par le mont Wellington à l'ouest et le mont Nelson au sud. Le port de Obart sert de point d'ancrage aux expéditions Antarctique, Australienne et Française. Musique de générique 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 Sous-titrage ST' 501 ...